Monsieur le professeur Abimki va nous parler du dépistage de la rétinopathie diabétique. A vous la parole, M. Abimki. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui me permet d'être parmi vous et de discuter avec vous sur un thème qui nous tient énormément à cœur, qui est la rétinopathie diabétique. Comme vous le savez, notre région est une région d'endémie diabétique. On peut avoir les diapos, s'il vous plaît ? Voilà. Notre région est une région où le taux du diabète est un des plus élevés au monde. Et les complications ophtalmologiques, en l'occurrence la rétinopathie diabétique et la maculopathie diabétique, sont actuellement une des causes majeures de la cécité dans le monde et de malveillance. La rétinopathie diabétique est également la principale complication du diabète et sa prévalence dans notre contexte est en augmentation continue. Les complications, comme on le sait, du diabète, sont très, très variées et la rétinopathie diabétique est une des principales complications du diabète. Alors, le diabète, il donne beaucoup de complications oculaires, mais les principales, c'est la rétinopathie diabétique à travers une micro-angiopathie rétinienne, mais également la cataracte qui est plus fréquente chez le diabétique. Le risque de glaucome est plus fréquent et plus important chez le diabétique. Il y a le risque de paralysie oculomotrice et le risque de pathologie vasculaire et donc de pathologie cornéenne. Mais la principale complication est la rétinopathie diabétique et la maculopathie diabétique. Alors, une observation qui nous interpelle tous et avec laquelle je voudrais commencer, c'est l'observation d'un patient âgé de 54 ans, célibataire, qui est, en 2014, s'est fait amputer la jambe droite pour une gangrène ayant révélé un diabète méconnu. Et depuis 2014, il fait très, très mal son traitement du diabète et il ne suit pas son traitement jusqu'à la semaine dernière où il arrive avec une cécité totale. Son acuité visuelle est à mouvement des doigts du côté droit et à perception de lumière du côté gauche. Son segment antérieur est parfaitement normal, mais son fond d'œil est un fond d'œil de décollement de rétine tractionnelle, une rétinopathie diabétique au stade de complication. Et on sait qu'à ce stade, même avec la chirurgie, les résultats fonctionnels sont très limités. Voilà son échographie avec un décollement de rétine bilatéral. Donc, chez un patient qui a fait un retard pour le diagnostic de son diabète, il a fait le diagnostic au stade d'amputation, donc de gangrène de sa jambe. Et malgré cela, il est resté 5 ans pour venir consulter en ophtalmologie. Alors, je vais essayer d'être rapide à la demande de M. le Président. Et donc, je vais faire quelques rappels. La physiopathologie, l'épidémiologie, les facteurs de risque, le diagnostic et la classification et certaines situations particulières. Juste pour rappeler que le fond d'œil est l'occasion et la seule occasion pour observer directement les capillaires de l'organisme à travers cet examen du fond d'œil où on voit les capillaires rétiniens qui nous renseignent sur l'état des capillaires globales du patient, mais également on voit la macula qui est la zone de vision essentielle et la papille et le reste de la rétine. Et donc, quand on fait l'examen du fond d'œil, c'est ce qu'on voit et c'est l'état normal. Alors, au niveau de cette rétine, nous avons différentes couches. Je cite l'épithélium pigmentaire, qui est la couche la plus externe, qui est à côté de la coruide, suivie par la couche des cellules photoréceptrices, des cellules bipolaires et des cellules ganglionaires qui vont donner naissance à la fibre optique. Alors, sur le plan physiopathologique, il y a une cascade de phénomènes qui vont entraîner soit l'apparition d'une occlusion capillaire avec une ischémie, une vascularisation, soit une rupture de ce qu'on appelle la barrière hématorétinienne qui va donner un œdème maculaire. Il existe deux barrières hématorétiniennes, la barrière hématorétinienne interne et la barrière hématorétinienne externe. La barrière hématorétinienne interne siège au niveau des capillaires rétiniens et la barrière hématorétinienne externe siège au niveau de l'épithélium pigmentaire. Et cette perturbation de ces deux barrières va entraîner soit un œdème, donc un passage de fluide dans la rétine qui lui-même va entraîner la maculopathie diabétique, mais également des anomalies au niveau du capillaire qui vont conduire à une ischémie rétinienne. Alors, voici la paroi d'un capillaire rétinien avec les cellules endothéliales, la membrane basale et les péricites. Et avec l'altération des jonctions serrées entre les cellules endothéliales, il y aura l'apparition, donc dans un premier temps, d'un épicissement de la membrane basale, puis d'une raréfication des cellules des péricites et puis l'apparition des premières lésions de la rétinopathie diabétique qu'on appelle communément le micro-anivris. La barrière hémato-rétinienne externe qui siège au niveau de l'épithélium pigmentaire qui va également jouer un rôle dans l'équilibre homéostatique de la rétine. Donc, globalement, nous allons avoir avec cette cascade d'altération deux lésions, l'occlusion capillaire et la rupture des barrières hémato-rétiniennes. Sur le plan épidémiologique, la rétinopathie diabétique est la troisième cause de cécité dans le monde. Le déme maculaire diabétique est la première cause de cécité sur le sujet jeûne et le déme maculaire diabétique chez l'Européen a connu une baisse très importante entre 1980 à 2000, en passant de 10 % à 3 % chez la population diabétique. Cette étude très importante, qui est une étude longitudinale, qui a permis de suivre les diabétiques sur plusieurs années et a permis de conclure que 99 % des diabétiques de type 1 après 20 ans vont avoir une rétinopathie diabétique et 60 % chez les patients de type 2. Et que la rétinopathie diabétique proliférante est présente, c'est à peu près 50 % des diabétiques de type 1 et 25 % des diabétiques de type 2. En France, nous avons 30 % des diabétiques qui sont porteurs de rétinopathie diabétique et on a, dans le diabète de type 2, 20 % ont une rétinopathie diabétique à la découverte du diabète et 60 % après 15 ans. Et l'ancienneté du diabète et le mauvais équilibre et l'hypertension artérielle sont les principaux facteurs de risque. Au Maroc, il n'y a malheureusement pas d'études, sinon peu d'études. La seule étude que j'ai pu trouver, c'est celle qui a été faite ici, à Fès, avec 430 patients. On voit 38 % des patients, à peu près 40 %, après 8 ans d'ancienneté du diabète en moyenne, n'ont jamais fait de consultation ophtalmologique. 44 %, presque la moitié, ont une rétinopathie diabétique. 2 % ont une rétinopathie proliférante et 10 % une rétinopathie, une maculopathie. Alors, cette variation entre les ethnies est constatée dans d'autres études. Donc, on constate que chez les Américains d'origine africaine, c'est 8 à 10 % de des maculaires diabétiques en 2000 et que chez les Latino-américains, 5 à 10 % aux États-Unis et 19 % au Mexique. Et chez les Asiatiques, c'est beaucoup moins. La cécité due au diabète a beaucoup baissé dans la Wisconsin étude parce que les diabétiques diagnostiqués avant 1959 ont une prévalence de malvoyance très, très importante par rapport aux autres populations, ce qui témoigne un peu de la qualité de la prise en charge du diabète. Alors, pour ce qui est des facteurs de risque, on sait que l'essentiel, c'est l'ancienneté du diabète et la qualité du contrôle glycémique qui sont les plus importants. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer également dans l'œdème maculaire diabétique. Alors, ces autres facteurs, on va essayer de les résumer ici. Donc, vous avez l'hyperglycémie chronique qui multiplie par 4 le risque, donc, de développer un œdème maculaire diabétique, l'hypertension artérielle qui le multiplie par 2, la sévérité d'une rétinopathie diabétique existante, la chirurgie de cataracte. 50 % des patients avec œdème maculaire diabétique ont une apnée de sommeil. Les autres situations, c'est essentiellement la néphropathie, la durée du diabète et les dyslipidémies et la grossesse. On va y revenir tout à l'heure. Alors, sur le plan du diagnostic et classification, on sait qu'il y a la rétinopathie diabétique et la maculopathie diabétique. La rétinopathie diabétique fait référence à l'aspect ischémique de l'atteinte et la maculopathie qui fait référence à l'aspect œdémateux de l'atteinte rétinienne. Sur le plan des moyens diagnostiques, l'examen clinique ophtalmologique qui doit être complet avec un fond d'œil et une dilatation, donc, irienne, avec angiographie rétinienne et avec l'OCT qui nous facilite énormément les choses. Donc, vous avez la lampe à fonte, l'examen du segment antérieur, l'acuité visuelle, l'examen du fond d'œil avec soit le verre à trois miroirs ou la volque et la prise de photos de fond d'œil qui fait partie intégrante, donc, du dossier médical. L'angiographie a un grand intérêt, garde toujours son intérêt malgré les développements qu'on a actuellement. Il a l'inconvénient d'utiliser un produit de contraste qu'on va injecter dans l'organisme et qui donne des accidents de façon exceptionnelle. Et cette angiographie, elle permet, elle est un moyen de diagnostic et d'évaluation de la rétinopathie diabétique et de la maculopathie diabétique. et il permet, donc, de mieux orienter la prise en charge du diabétique. Alors, l'OCT est également un moyen récent, donc, de l'examen. Il permet de faire pratiquement une coupe histologique de la rétine et ils renseignent, ils auront énormément de services en matière, donc, d'œdème maculaire pour le suivi. Alors, qu'en est-il des signes de la rétinopathie diabétique ? Vous avez un certain nombre de signes qui vont, en pratique, évoluer selon, donc, la gravité de la rétinopathie diabétique. On commencera par les micro-anévrismes, les anomalies microvasculaires intra-rétiniens, les hémorragies rétiniens, les dilatations veineuses, les excidats durs ou mous et, enfin, les néo-vaisseaux et, ensuite, viendra les complications. Alors, sur le plan des classifications, la classification de la rétinopathie diabétique actuellement retenue est celle que vous voyez en face de vous. On classe la rétinopathie diabétique en deux éléments, la rétinopathie diabétique non proliférante et la rétinopathie diabétique proliférante. S'il n'y a pas de néo-vaisseaux, c'est une rétinopathie diabétique non proliférante. Alors, il peut être minime avec des micro-anévrismes isolés, il peut être modéré avec des micro-anévrismes, des hémorragies ponctuées et enflamèches ou une dilatation capillaire des nodules contenus et des exudes à secs, mais il peut être sévère, c'est-à-dire pré-proliférante. Le risque de prolifération est très important à ce stade quand il y a des hémorragies rétiniennes étendues en tâche dans les quatre cadrans, des anomalies veineuses en chapelet et bien des anomalies micro-vasculaires intra-rétiniennes dans un cadran au plus. La prolifération, c'est la présence de néo-vaisseaux dont la gravité va être fonction de la taille et du siège de néo-vaisseaux. On a des néo-vaisseaux pré-rétiniens qui sont donc de petite taille, inférieure à 1,5 diamètre papillaire, dont la rétinopathie diabétique proliférante minime et elle est modérée quand ces néo-vaisseaux pré-rétiniens sont supérieurs à la moitié du diamètre papillaire et elle est sévère quand ils sont supérieurs à la moitié diamètre papillaire. Donc, ces néo-vaisseaux, cette rétinopathie diabétique risque de se compliquer et on rentre dans la rétinopathie diabétique proliférante compliquée qui peut se faire par une homorragie pré-rétinienne, une homorragie de vitrée, un glaucome néo-vasculaire, un décollement de rétine tractionnelle. Quant à l'œdème maculaire diabétique, il est classé en œdème maculaire diabétique minime, modérée, sévère, tractionnelle en fonction de l'importance de l'œdème, de l'épicissement et de la présence ou non d'une traction vitréenne qui aggrave l'œdème maculaire. Ce qui est péjoratif dans un œdème maculaire diabétique, c'est l'étendue de l'ischémie maculaire qu'on va étudier à l'angiographie, la présence d'un exuda derrière la foveola et l'atrophie des photorécepteurs qu'on va voir à l'océtude. Alors, le micro-anivrisme, c'est quoi ? C'est des petites lésions rougeâtres. Je ne sais pas si vous voyez ici un petit hémorragime qu'on voit à l'agrandissement de l'image photo. Et donc, c'est très important de prendre des photos et de les voir de façon minutieuse pour pouvoir détecter ces micro-anivrismes qui sont les premiers signes ophtalmoscopiques de la rétinopathie diabétique. C'est des lésions qui prédominent au pôle postérieur et qui peuvent évoluer vers la disparition par thrombose du micro-anivrisme. A l'angiographie, on va les voir sous forme de petites diffusions blanchâtres qu'on va voir à l'angiographie qui peuvent essentiellement siéger au pôle postérieur. Les anomalies micro-vasculaires intra-rétiniens, ce sont des marqueurs de l'ischémie rétinienne. Ce sont des lésions vasculaires qui vont se trouver à la limite d'une zone d'ischémie rétinienne et qui signent le territoire d'ischémie rétinienne. Ce sont des signes très péjoratifs qui témoignent de l'ischémie rétinienne. Les hémorragies rétiniennes, ici, qui peuvent être soit des hémorragies punctiformes ou des hémorragies en tâche ou en flamèche et chaque type d'hémorragie a une signification particulière. Les dilatations veineuses, comme on voit ici, en chapelet ou ici, qui témoignent également de l'ischémie rétinienne. Les nodules cotonneux, qu'on voit à travers, au niveau, à côté des fibres optiques, ce sont des petites zones blanchâtres avec un épicissement localisé des fibres optiques et qui témoignent d'un infarctus au niveau de cette zone et qui témoignent d'un élément de l'ischémie également. Les néovaisseaux, ce sont des néovaisseaux qui se développent au niveau de la rétine, comme ici, comme on voit ici, qui témoignent d'une zone d'ischémie. On voit ici un vaisseau qui est complètement déshabité et donc, c'est une ischémie très importante de la rétine et on sait que les néovaisseaux rétiniens n'apparaissent que s'il y a une ischémie très importante. Alors, la rétinopathie diabétique proliférante va se développer, va se traduire par des néovaisseaux rétiniens ou des néovaisseaux papillaires et c'est là qu'on va avoir les complications suscitantes, à savoir l'hémorragie qui peut être intra-rétinienne dans l'interface vitréorétinienne ou vitréenne. Vous avez ici, à l'ongiographie, des néovaisseaux au niveau de la papille qui diffusent, c'est des néovaisseaux qui diffusent rapidement ou des néovaisseaux pré-rétiniens comme on voit ici. Donc, c'est des néovaisseaux rétiniens qui témoignent de la prolifération et le risque de susciter est très important dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Les signes qui sont évocateurs d'ischémie rétinienne sévère, ce sont les hémorragies intra-rétiniennes en tâche qui témoignent d'une occlusion capillaire, les hémorragies en flamèche qui témoignent d'une hypertension artérielle associée très importante, les dilatations veineuses rétiniennes irrégulières en chapelet, les anomalies microvasculaires intra-rétiniennes, les néovaisseaux pré-rétiniens et pré-papillaires qui définissent la rétinopathie proliférante et l'hémorragie pré-rétinienne ou intra-vitrienne. Alors, vous avez ici large territoire d'ischémie avec un néovaisseau qui apparaît et ici, donc, une rétinopathie diabétique proliférante avec le développement d'un décollement de rétine tractionnelle comme notre patient, donc notre observation qu'on a présentée tout à l'heure. Quant à l'ADM maculaire, c'est des signes qui apparaissent sous forme d'ADM maculaire cystoïde qu'on va voir ou d'index sudalipidique autour de la macula qu'on peut voir donc à l'image photo ou à l'OCT qu'on va donc voir donc définir l'importance de cette épaisseur. L'ischémie maculaire est un signe péjoratif du pronostic de l'ADM maculaire. Il témoigne d'une occlusion étendue du capillaire dans la région maculaire et il peut être suspecté à l'examen biomicroscopique mais on doit le voir à l'angiographie rétinienne et il est très important à prendre en compte parce qu'il est souvent associé à un très mauvais pronostic fonctionnel. Vous avez ici la région maculaire donc vous voyez un peu les limites de la région maculaire et cette région va s'élargir qu'en cas de maculopathie ischémique. Vous voyez ici la largeur de la zone et vous voyez ici qui est beaucoup plus importante ça témoigne donc d'une ischémie et là le pronostic fonctionnel est très très réservé. Alors le CT est d'un secours très important actuellement en ophtalmologie particulièrement dans la rétinopathie diabétique et la maculopathie diabétique. Il permet de mettre en évidence des micro-anévrises mais surtout il permet de mettre en évidence donc un œdème maculaire qui permettra donc de voir un peu l'importance donc de cet œdème et le pronostic fonctionnel parce que comme on a dit tout à l'heure les éléments de pronostic fonctionnel c'est un peu l'état des cellules photoréceptrices et l'étendue de l'ischémie maculaire. Alors je passe rapidement parce que M. le Président m'a demandé de faire vite donc ici vous avez des exemples donc d'atteinte maculaire ici on a en plus de l'épicissement maculaire on a un décollement sur-rétinien et donc c'est ce décollement sur-rétinien qu'on peut retrouver à l'OCT et qui est également important. D'autres lésions ont été décrites uniquement avec l'avènement de l'OCT c'est ces points hyper réflexifs intra-rétinien et on ne sait pas jusqu'à présent quelle est l'heure importante sur le plan pronostique. Donc l'OCT est un moyen performant il est anodin il est reproductible et on peut le refaire à chaque fois que le patient consulte pour pouvoir un peu suivre son évolution. Alors quelques exemples donc de pathologie maculaire vous avez ici un épicissement ce qu'on voit le quotidien de chaque jour la maculopathie diabétique qui est très très importante dans notre contexte vous avez l'esquimie rétinienne très importante et donc les impacts de laser dont va parler le professeur Chouchen tout à l'heure et toutes les lésions donc vous voyez ici un œdème maculaire très important et très étendu avec un aspect cerciné de la macula alors quand il y a un œdème maculaire diabétique une rétinopathie diabétique quand on n'a pas donc d'œdème maculaire préexistant le laser peut induire habituellement un épicissement rétinien et donc entraîner un œdème maculaire mais s'il y a déjà un œdème maculaire associé il faudra commencer d'abord par le traité et je pense que le professeur Chouchen va en parler alors je passe sur le dépistage et la surveillance la rétinopathie diabétique étant une complication sérieuse le dépistage doit être actif et c'est un grand problème de santé publique et notre pays est actuellement en face d'une véritable épidémie de complications oculaires du diabète et si une stratégie agressive n'est pas mise en place on va se retrouver avec un impact socio-économique très important alors quel est le rythme de dépistage alors toute découverte de diabète doit systématiquement imposer un examen ophtalmologique pour le dépistage de la rétinopathie diabétique il y a pas mal de patients qui sont diagnostiqués au stade de rétinopathie diabétique proliférante au moment du diagnostic de leur diabète et c'est pour cela que la découverte d'un diabète doit systématiquement être associée à un examen ophtalmologique pour dépister la rétinopathie diabétique le rythme de surveillance par la suite est annuel s'il n'y a pas de rétinopathie diabétique chez l'enfant le premier examen doit être fait vers l'âge de 10-12 ans avec une surveillance annuelle et surtout au cours de la puberté alors l'importance dans ce dépistage c'est la collaboration entre endocrinologue médecin généraliste et ophtalmologue cet dépistage peut se faire de deux façons soit par l'ophtalmologiste et là l'intérêt c'est l'examen ophtalmologique complet avec des photos de fond d'œil soit par le dépistage en dehors du cabinet d'ophtalmologie grâce aux moyens d'exploration techniques des photos de fond d'œil prises par un technicien et interprétées par la suite par un ophtalmologue l'avantage c'est une grande couverture des diabétiques mais l'inconvénient c'est que l'examen n'est pas complet et qu'il doit en principe être complet alors qui peut relever de dépistage par photo de fond d'œil c'est tous les patients dès l'âge de 10-12 ans qui n'ont pas de rétinopathie diabétique ou une rétinopathie diabétique minime qui fait le dépistage c'est un personnel qualifié et formé pour la prise des photos et le contrôle de la qualité de prise de photos est systématique l'ophtalmologique doit faire l'interprétation et le délai de maximum de cette interprétation doit se faire en une semaine après le dépistage qui est l'attitude s'il n'y a pas de rétinopathie diabétique ou une rétinopathie diabétique minime il faut surveiller annuellement avec une recommandation de faire un examen ophtalmologique tous les deux à quatre ans au cabinet c'est l'obligation de faire un examen ophtalmologique dans les deux mois qui suivent le dépistage et s'il y a une rétinopathie diabétique proliférante la prise en charge doit se faire dans les deux semaines qui suivent la qualité des photos de fond d'oeil et la gestion de toute la démarche est très importante et le respect de la protection des données personnelles est également très important alors la surveillance va dépendre du stade de la rétinopathie diabétique de l'âge des facteurs aggravants et l'examen ophtalmologique doit inclure également les photos de fond d'oeil l'angiographie et l'OCT ne sont pas systématiques alors quel est le rythme de surveillance vous avez ici s'il n'y a pas de rétinopathie diabétique ou il y a une rétinopathie diabétique minime c'est tous les ans avec un fond d'oeil et une photo donc du fond d'oeil s'il y a une rétinopathie diabétique non proliférante minime c'est entre 6 à 12 mois toujours la même chose photo de fond d'oeil et fond d'oeil s'il y a la rétinopathie diabétique non proliférante et sévère c'est toutes les 4 à 6 mois avec une ongiographie et une OCT et si la prolifération existe c'est tous les 1 à 2 mois avec ongiographie et OCT si la rétinopathie diabétique est sévère c'est entre 15 et 1 mois et si la rétinopathie diabétique est compliquée c'est toutes les semaines toutes les 2 semaines qu'on voit ces patients et s'il y a un odyme maculaire associé c'est tous les 3 à 4 mois alors l'ongiographie est-ce qu'elle est indiquée de façon systématique non il est indiqué dans le cadre du bilan d'un odyme maculaire diabétique dans le cadre d'une baisse de la coûtée visuelle inexpliquée dans le cadre d'une doute sur la néovascularisation sinon il n'est pas systématique pour l'examen alors pour la puberté début de dépistage c'est vers 10-12 ans il y a un grand risque donc de développement de la rétinopathie diabétique proliférante à cet âge dans la grossesse s'il n'y a pas donc de diabète gestationnel avec glycémie normale avant la grossesse il n'y a pas d'indication à un examen ophtalmologique et si le diabète est connu il faut faire un dépistage de la rétinopathie diabétique avant la conception pour autoriser une grossesse et s'il y a une rétinopathie diabétique il faut faire un suivi tous les 3 mois il faut faire attention à l'équilibre du diabète parce qu'on risque d'avoir une aggravation de la rétinopathie diabétique mais on pourra en discuter dans la discussion et je termine donc en disant que la collaboration endocrinologue ophtalmologiste est très importante nous sommes face à un véritable problème de santé publique avec des conséquences socio-économiques très importantes la mise en place d'une stratégie nationale de dépistage et de prise en charge est très importante et je vous remercie pour votre attention merci professeur Belmcky pour cette présentation très claire et didactique merci pour le respect du temps parce qu'on a déjà cumulé 30 minutes de retard et je vous remercie